Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la saga d'Emily, The Dimension I Love You d'Estelle Mascam. Dans le premier tome de la saga, on rencontre le personnage d'Eden qui a 16 ans et qui part à Santa Monica chez son père pour les vacances. Là-bas, il va rencontrer sa belle-famille, donc sa belle-mère et ses trois fils. Le plus âgé, Tyler, a un an de plus qu'elle et c'est vraiment l'archétype du bad boy. Il est séducteur mais aussi violent et il enchaîne les conneries, ce qui fait qu'Eden au départ ne peut absolument pas l'encadrer. Mais ça va changer petit à petit et ils vont finir tous les deux par tomber amoureux. Eden et Tyler vont se sentir coupables d'éprouver des sentiments l'un pour l'autre puisque leurs parents étant mariés, ils sont légalement demi-frères et demi-sœurs même s'ils n'ont aucun sang en commun. Mais en même temps, ils éprouvent des sentiments vraiment très forts l'un pour l'autre. Alors évidemment, je ne peux pas vous raconter ce qui se passe dans le deuxième tome. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on retrouve nos deux personnages dans un cadre très différent puisque cette fois, ils ne sont plus en Californie mais à New York. Et après moult péripéties, dans le troisième tome, on retrouve nos deux personnages à Portland. Alors que vous dire sur cette saga à part que je l'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Le premier tome et le troisième tome, je les ai lus d'une traite. Vraiment, je n'ai pas pu m'arrêter. Le deuxième, il me semble que les circonstances ont fait que j'ai dû m'arrêter un moment pour dormir. Mais voilà, je l'ai lu en deux jours. C'est une série, une saga qui est vraiment addictive. Ce ne sont sans doute pas les romans qui sont le mieux écrits au monde. C'est vrai, même si l'auteur est une plume vraiment très agréable. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que comme je viens de vous le dire, nos personnages voyagent assez. En tout cas, on les découvre dans trois villes différentes. Et on sent que l'auteur a fait des efforts pour... Enfin, elle a fait des efforts de description en fait. Et on a l'impression de visiter les villes en même temps que nos personnages. Parce qu'ils découvrent plus ou moins à chaque fois les villes. Ce que j'ai trouvé vraiment très agréable. Et voilà, ce n'est pas juste du dialogue et nos personnages qui se chamaillent, s'aiment, s'embrassent, se disputent. Enfin voilà, il y a quand même un minimum de contenu dans ces romans. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai remarqué surtout dans le premier tome, c'est qu'on nous parle d'adolescents et ils vivent une vraie vie d'adolescents. La vie que moi j'ai vécue ados. Je pense que ça tient surtout du fait que l'auteur, quand elle a écrit le premier tome, elle avait 17 ou 19 ans, quelque chose comme ça. Donc elle savait de quoi elle parlait. Et c'est souvent quelque chose que je reproche au roman Young Adulte. C'est... Bah ça se voit qu'en fait c'est des romans pour ados mais qui sont écrits par des adultes. Là, vraiment non, c'est pas le cas. Enfin, on voit que l'auteur sait ce que c'est d'être adolescent aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce qu'elle a écrit, peut-être en 2014 ou en 2015. Du coup, pour la faire courte, c'est une saga que j'ai vraiment aimée pour sa simplicité mais en même temps son authenticité et pour son côté addictif. Parce que comme je vous l'ai dit, une fois que j'étais plongée dans ses romans, c'était très 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 difficile de m'en faire sortir. C'est vraiment une très très bonne saga contemporaine pour ados. Même si vous êtes pas un grand lecteur, cette saga c'est sûr qu'elle va vous plaire. Donc allez-y, donnez-lui sa chance. Allez en bibliothèque l'emprunter ou allez en librairie, y jetez un petit coup d'œil, allez lire quelques pages. Si ça vous plaît, allez-y, achetez-le parce que vraiment c'est une super saga et je pense que c'est le genre de livre qui peut faire aimer la lecture à des non-lecteurs, à des ados qui ont un peu délaissé la lecture. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de roman qui montre aux ados que la lecture, c'est pas juste des classiques barbants qu'on fait lire à l'école, mais que la lecture ça peut être un super divertissement aussi bien que la télé ou internet ou les réseaux sociaux qu'on peut s'y retrouver, qu'on peut découvrir autre chose et s'évader de son quotidien et avoir autant de plaisir que ce que je vous ai dit, la télé ou autre chose. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire votre avis sur cette saga si vous les avez lues. Si vous ne l'avez pas lues en entière, dites-moi à peu près là où vous en êtes. Surtout, encore une fois, s'il vous plaît, ne laissez pas de spoilers en commentaire, sinon je serai obligée de les supprimer. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt.